Bienvenue dans cette deuxième conférence de la journée. Architecte PHP, passionné de web et open source, impliqué depuis longtemps au sein de la FUP. Il vient nous parler de notre métier vu à travers ses 20 ans d'expérience et d'échange avec les clients. Nous laissons la place à Martin Supio avec Your job is not your record. Bonjour. Je suis Martin Supio, je travaille chez Concerto. Je ne vais pas vous parler technique aujourd'hui, on va plutôt parler de la relation avec le client. J'ai travaillé dans différents types de sociétés, que ce soit des startups, que ce soit des éditeurs logiciels, que ce soit des ESN et toujours finalement on est confronté aux clients de différentes manières, des petits comptes, des grands comptes, mais il y a des choses qui reviennent systématiquement et avec l'expérience on se rend compte que finalement notre métier ce n'est pas juste d'écrire du code. Alors du coup je voudrais vous poser une question, déjà un petit sondage, savoir si vous, vous avez été embauché pour écrire du code. Vous devez avoir un petit sondage qui va arriver dans l'onglet sondage. Alors je vois les pourcentages qui bougent, pour l'instant je ne sais pas si tout le monde a voté. Pour l'instant j'ai plus de monde qui n'a pas été embauché pour écrire du code. On est à peu près à 50-50. Alors après je n'ai pas votre profil, je ne sais pas si c'est, si vous êtes senior, si vous êtes junior, est-ce que vous êtes architecte, développeur, product owner, j'en ai aucune idée. Mais bon visiblement j'ai que 44 personnes qui ont été embauchées pour écrire du code. Alors on a un deuxième sondage qui est, faites-vous exactement ce que demande votre client. Quand votre client vous fait une demande, est-ce que vous répondez exactement à ce qu'il vous a posé comme question. Et là je vois que j'ai 80% de non pour l'instant, donc je vais pouvoir arrêter ma conférence et rentrer chez moi. Pour les 20% qui restent quand même, on va continuer. L'idée derrière tout ça, ne faites surtout pas ce que vous demande votre client finalement, c'est ce qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui. C'est, voilà, votre client vous demande des choses, et bien souvent votre client, il ne sait pas exactement ce dont il a besoin. Votre client, il a des idées, donc il vient vous voir avec ces idées-là, mais il va falloir faire le tri. Où je veux en venir ? Le client, il est roi, certes. C'est quelque chose qu'on a tous en tête. Pour autant, il faut comprendre qu'on est au service du client, on est là pour l'accompagner, on n'est pas juste là pour exécuter ce qu'il dit, on n'est pas à ses ordres. Alors évidemment, c'est toujours le client qui aura le dernier mot, c'est quand même lui qui paye, à moins qu'il y ait un problème éthique et que vous refusiez de développer ce qu'il vous a demandé, c'est toujours lui quand même qui décide. Il a beau avoir raison, il a beau avoir tort, c'est quand même lui qui doit avoir le dernier mot. Alors, l'idée de cette conf, elle est venue d'une interview que j'ai entendue à la radio, une interview de Gérard Berry, qui est informaticien et professeur au Collège de France, médaille d'or du CNRS, et qui disait que lui-même un jour, il avait compris que l'informatique, c'était nos limites. Alors, effectivement, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oui, effectivement, on peut faire un peu tout ce qu'on veut en informatique. Et c'est vraiment parce que l'exemple qu'il a sorti, c'est un exemple que j'avais déjà en tête, c'est un petit dessin animé de Mickey, où on voit Mickey qui d'un seul coup de pinceau arrive à peindre un damier en noir et blanc. Alors, forcément, c'est quelque chose qui est impossible dans la vraie vie, et pour autant, dès 1984, avec MacPaint, on pouvait faire ce genre de choses, ce qui donne à peu près ce genre d'exemple que moi j'avais en tête, qui était dans un dessin animé des Stylies Symphonie de Walt Disney, où finalement, on a un peu de peinture à carreaux, et on peut peindre avec des carreaux. Alors que ce soit en vidéo ou en informatique, on arrive à réaliser ce genre de choses. Là, dès 1934, en vidéo, on arrivait à faire ça. Il n'y a rien de compliqué en vidéo, et en informatique, c'est pareil, il n'y a rien de compliqué. Donc, ça a beau être quelque chose qui n'est pas possible, réellement, on arrive à le faire. Alors, forcément, ça donne des envies aux clients, et du coup, on a plein de clients qui se disent, c'est tranquille, je peux demander ce que je veux, de toute façon, ils vont arriver à le faire. Alors, oui, on peut faire tout et n'importe quoi en informatique. Est-ce que c'est une raison pour faire n'importe quoi ? Pas forcément, du moins, de notre point de vue de développeur, on a quand même envie de produire de belles choses pour nos clients. Donc, il va falloir qu'on puisse réfléchir un peu à ce qu'on nous demande. Je vais vous montrer un exemple que j'ai vécu, qui est assez parlant. Je ne sais pas si vous reconnaissez la voiture qui est en photo. J'ai travaillé pour ce constructeur automobile qui, maintenant, n'existe plus. Et qu'est-ce qu'il m'a demandé ? Il m'a dit, voilà, nous, on veut personnaliser les véhicules. Il faut que les gens puissent choisir un modèle de jante. Il faut qu'ils puissent choisir la batterie des sièges, la couleur des rétroviseurs, la couleur des sièges, la puissance de la batterie, les équipements intérieurs. Est-ce que je veux le pommeau de levier de vitesse en cuir ou pas ? Voilà. Somme toute, une demande assez simple. On a donc dit, OK, on va vous aider. Et puis là, on est arrivé sur un formulaire. Il a fallu créer le formulaire de la mort. Un des plus complexes que j'ai eu à faire. Tellement complexe qu'il n'a quasiment pas marché. Il marchait, mais d'une manière assez complexe. En fait, c'était fonctionnellement, il marchait. Bon, c'est du PHP, c'est de l'HTML, c'est du JS, on s'en sort. Pour autant, l'UX était complètement pourri et l'utilisateur avait beaucoup de mal à s'en sortir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il nous a dit, bon, ben voilà, on va faire quelques règles parce que ce n'est pas juste un formulaire où on choisit. Il y a quand même des règles. Donc, on a un designer de renommée internationale et il nous a donné quelques petites consignes. Donc, si la peinture noire, si vous mettez la peinture noire pour la voiture, les jantes sont obligatoires. Il n'y a pas le choix. Vous vous rendez bien compte qu'une voiture noire, s'il n'y a pas les jantes, c'est quand même pas très classe. Et puis, si vous prenez l'intérieur cuir, vous avez interdiction de mettre des rétro jaunes parce que c'est moche. Si vous mettez des rétro jaunes, ok, mais dans ces cas-là, le toit jaune, c'est obligatoire. Pas le choix. Si la batterie, elle est à 8 kWh, impossible de mettre l'intérieur cuir parce que ce n'est pas assez luxueux. On réserve l'intérieur cuir aux gens qui ont mis 12 kWh de batterie. Si c'est le modèle de base, interdit de prendre du noir, pareil. Les gens qui prennent le noir, quand même, ils ont un truc qui paye plus cher. Il n'y a pas de raison que ceux qui ont le modèle de base, ils aient le droit d'avoir le noir. Si la peinture rouge, obligé de mettre des vides teintés, c'est plus joli. Si vous avez des vides teintés, obligé de mettre la clim, parce que ça va avec. Sauf si vous avez la batterie 8 kWh, dans ces cas-là, ce sera vite teinté, mais pas de clim. À moins que ce soit une flotte d'entreprise, parce qu'avec les flottes d'entreprise, on peut négocier différemment. Mais si la batterie est à 12 kWh, il faut l'extension de garantie. Sauf si c'est une flotte d'entreprise, ou si elle est au toit ouvrant. Sauf s'il y a la climatisation. On en arrivait à des choses qui étaient complètement ingérables. Imaginez un formulaire avec une vingtaine d'options. Si à chaque fois que vous cochez une option, ça en décoche. C'est des listes déroulantes. Si à chaque fois que vous choisissez une valeur dans une liste déroulante, ça change les valeurs des autres listes déroulantes, même celles que vous aviez déjà remplies avant. Donc, en fait, vous n'arrivez jamais à faire le véhicule que vous voulez, puisque en permanence, vous avez une alerte qui vous dit, attention, vous avez choisi ça, mais du coup, on vous a remis telle valeur à zéro. Donc, c'était très compliqué. C'est un formulaire qui a mis des mois à se faire. Et puis, forcément, comme c'est un constructeur automobile et qui sort des séries spéciales régulièrement, il fallait qu'il puisse le paramétrer, ce formulaire. Donc, il fallait faire toute une interface pour pouvoir rajouter des options et pouvoir dire, quand je mets telle option, je dois désactiver telle autre option ou activer obligatoirement telle autre option. Donc, en fait, le formulaire était déjà très complexe, mais l'interface pour le gérer était une abomination sans nom. Je vous passe le fait que c'était en plus pour gérer des choses dans Magento et qu'il fallait générer un fichier format XML intégré après dans Magento. C'était l'horreur. Pendant ce temps-là, j'ai un constructeur concurrent qui a eu la même idée de faire de la personnalisation, parce que c'était très à la mode à l'époque. Il y a eu plusieurs constructeurs en France, en Italie qui ont fait ça. Et il y a notamment un constructeur italien qui s'est dit, on va faire simple, ça va être juste un produit cartésien. On veut le choix de la finition, le choix des couleurs, le choix des options. Finalement, voilà, 500 000 combinaisons possibles. Nous, quand on calculait le nombre de combinaisons possibles, on en était certainement pas loin des 500 000, mais alors de mémoire, quand on regardait ce qui était autorisé, le nombre de combinaisons autorisées, on descendait à 10 000 ou 20 000 combinaisons suivant les options. Finalement, on avait plein de possibilités, mais on enlevait plein de possibilités à l'utilisateur et c'était très compliqué. Alors, le résultat, c'est que le modèle a été abandonné et on a eu un formulaire qui a été coûteux et inutile. On était quand même à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour arriver à se faire ce simple formulaire, qui aurait pu être beaucoup plus simple. Et finalement, c'est le configurateur qu'on a écrit qui nous a mis dedans. On n'a pas réussi, en fait, à faire quelque chose de simple et d'utilisable pour l'utilisateur. Finalement, c'était un échec pour notre client et pour ses utilisateurs. Ce n'est pas ça qui a amené l'échec du modèle de voiture. Il y avait d'autres problèmes autour de ça, mais finalement, c'était une organisation qui n'était pas tournée autour du web, des gens qui n'avaient pas de connaissance du web, des gens qui avaient connaissance du milieu automobile et ça s'arrêtait là. Donc, quand ils avaient des idées, elles n'étaient pas toujours bonnes. Comme un autre client, une fois, qui m'a dit « De toute façon, l'ergonomie, moi, comme je n'y connais rien au web, vous allez faire exactement ce que je vous dis. Comme ça, un autre utilisateur qui ne connaît rien au web, il comprendra exactement ce qu'il faut faire. Alors que vous, vous avez des préjugés sur Internet et vous allez faire un truc trop compliqué. » On va persuader que sa méthode était magnifique. Alors, ce configurateur, au final, il faut savoir que le modèle a été abandonné. Il y a eu 5 000 véhicules de vendus et puis sur les 5 000, je crois qu'il y avait moins de 50 personnalisations différentes de réalisées parce qu'en gros, sur les 5 000, il y a eu 450 véhicules de flotte qui étaient des véhicules tout blancs, classiques, sans personnalisation. Et puis, les 500 particuliers qui ont choisi d'acheter un véhicule, finalement, ils ont quasiment tous acheté le même parce que c'est vrai que le toit rose avec les rétro jaunes et les portes rouges, c'est assez moche et personne ne le fait. Alors, au final, on aurait eu envie de dire à ce client, dites plutôt à vos concessionnaires d'orienter les choix des gens. Et puis, finalement, est-ce que c'est si grave de prendre un toit rose avec des rétro jaunes ? Le client n'a pas voulu l'entendre, le designer était fermé sur son design, c'est lui qui avait raison. Il avait certainement tout à fait tort, il y a des choix qui sont moches, mais finalement, est-ce que vous voyez souvent des voitures personnalisées dans la rue, que ce soit la DS4, la Mini, est-ce que vous en voyez qui sont complètement moches ? C'est rare. Moi, ça ne m'arrive pas spécialement. Du coup, finalement, oui, on peut faire tout en informatique, mais il ne faut pas oublier de laisser de l'humain. Si on avait eu ce configurateur de manière humaine, finalement, pour configurer 500 véhicules pour des particuliers, ça aurait coûté beaucoup moins cher. Alors, j'en reviens à mon titre, on peut aussi ajouter de l'intelligence à ce qu'on fait. Je ne suis pas fan des projets où, finalement, la valeur ajoutée de l'équipe, c'est de savoir développer. Certes, vous êtes embauché pour écrire du code, en partie, mais pas que. Une équipe où personne n'apporte de valeur ajoutée par son expérience, par son métier. On a des métiers où on travaille un coup pour de la médecine, un coup pour du jeu en ligne, un coup pour un transporteur. Et finalement, on arrive souvent d'un métier à l'autre à récupérer des choses qu'on connaît et à les appliquer dans d'autres domaines. Et finalement, c'est notre connaissance de plein de métiers qui fait qu'on peut avancer et proposer des interfaces intéressantes, des développements plus qualitatifs. Développer pour développer juste des lignes de code, écrire des lignes de code, bientôt, je pense que les IA pourront faire ça, ce sera très bien, mais ce n'est pas le plus passionnant dans notre métier. Donc, comme le dit Laura Klein, j'étais tombé sur son blog et elle expliquait « Your job is not to write code », je dirais « Your job is not only to write code ». Souvent, le client, il exprime mal son besoin. Et j'ai tendance à dire si c'est compliqué à expliquer, à décrire ou à réaliser, c'est que c'est probablement mal pensé. Et finalement, on n'a pas besoin de résoudre directement ce que nous demande le client, mais plutôt ce qu'il y a derrière. Souvent, le client, il n'a pas le recul nécessaire et il pense à résoudre les conséquences de son problème, mais rarement les causes. Si on prend un exemple, un client, il nous demande « Voilà, j'ai besoin d'un bouton parce que quand je clique sur ce bouton, tous les matins, je vais faire un export Excel de la liste des utilisateurs et comme ça, après, je trie mon tableur et je regarde à la date du jour et si je vois un utilisateur, j'ai une macro Excel qui me vérifie la date du jour. Et puis, si on voit un utilisateur danser l'anniversaire, du coup, je lui fais un petit mail pour lui envoyer un bon cadeau. Et là, j'ai envie de lui dire « Mais vous n'avez pas besoin d'un bouton, vous avez besoin d'un cron qui va chercher en base de données, qui compare avec la date du jour et qui est capable d'envoyer le bon lui-même. Ah oui, mais nous, ce n'est pas comme ça qu'on fait parce qu'on le fait à la main. Oui, mais si vous me demandez de l'informatique, si vous demandez d'informatiser ce process, de l'automatiser, c'est justement pour simplifier les choses. Alors, c'est vrai que si je transpose bêtement ce que vous faites aujourd'hui, le bouton pour l'exploit Excel, effectivement, ça répond à votre besoin. Mais finalement, ça vous laisse encore des tâches à faire qui sont rébarbatives, qui ne sont pas intéressantes, que vous pourriez oublier, ça ne fonctionne pas si vous êtes malade. Eh bien, on pourrait le faire différemment et on pourrait l'automatiser complètement. Éventuellement, je vous envoie une copie du mail, comme ça, vous êtes au courant qu'on a généré un bon cadeau. Et puis, ça s'arrête là. Mais mon client, souvent, il n'est pas capable d'avoir ce recul et de se dire « Je pourrais faire ma tâche différemment, finalement. » Et nous, en analysant son métier, on est capable de voir ça. On arrive avec un regard extérieur et on va pouvoir se poser des questions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, finalement ? Eh bien, ça va tourner beaucoup autour de l'expression du besoin. Il y a beaucoup de clients qui arrivent avec un cahier des charges déjà finalisé. OK, mais ce cahier des charges, on a souvent besoin de le revoir ensemble. On n'a pas juste besoin de l'appliquer et puis de lui sortir un truc dans six mois avec un effet tunnel ridicule. On a besoin de se repencher dessus, aujourd'hui, avec de l'agilité. On va pouvoir travailler itérativement et on ne va pas juste faire du code itérativement. On va également se poser des questions sur le besoin. Moi, quand j'arrive chez mon garagiste ou chez mon médecin, je n'arrive pas avec une solution, j'arrive avec un problème. J'ai mal quelque part. Je n'arrive pas en lui disant, j'ai une discopathie L4L5, il me faudrait une arthrodèse. Non, ça, c'est lui qui va me le dire. C'est lui qui va me dire, attention, j'ai repéré tel truc, vous avez tel problème. J'ai envie qu'on ait cette relation avec le client. Le client, quand il arrive, il ne sait pas forcément ce qu'il veut. Il arrive, il n'a pas d'idée de ce qu'il veut. Donc là, dans ces cas-là, on va l'accompagner. Mais il y en a aussi des clients qui vont arriver et ils savent déjà ce qu'ils veulent. Et ça, ça peut être un problème. Le client qui arrive et qui me dit, je veux telle fonctionnalité, tel truc, tel truc, je veux tel framework, je veux tel CMS et ça va marcher de telle manière. Souvent, c'est un peu compliqué parce qu'il a des idées, mais il n'est pas expert dans le domaine. Il connaît certes un peu le domaine, mais bon, il n'a pas toujours les meilleures idées. Ce n'est pas lui forcément qui va être capable de me sortir les meilleures solutions. Sa solution peut être viable. Il y a des fois, ça marche très bien, mais ce n'est pas son métier. Alors, c'est là que vous allez intervenir pour identifier les vrais problèmes. Et donc là, on va se proposer des questions. On va se dire, OK, finalement, dites-moi pas ce que vous faites au jour le jour, mais dites-moi ce que vous avez besoin de faire. Votre métier au jour le jour, on peut certainement le simplifier. C'est l'occasion de remettre d'ailleurs à plat certaines manières de faire. Il y a des fois, on se rend compte que finalement, c'est compliqué à réaliser, c'est compliqué à décrire. Finalement, le client a du mal à expliquer ce qu'il a besoin de faire. Au final, peut-être qu'on peut remettre à plat son process, simplifier son process, peut-être enlever certaines fonctionnalités dans son process qui ne sont finalement pas tant utilisées que ça. Et puis, avoir un process beaucoup plus fluide. Et finalement, ça va être plus facile à développer. Donc, on va simplifier le métier et les process. Votre client, finalement, même si on lui enlevait l'informatique, vous avez déjà fait une partie du boulot qui n'est même pas de l'informatique, mais qui est de simplifier son process. Et finalement, il n'y a peut-être même pas besoin d'automatiser. Peut-être que des fois, juste simplifier le métier et se rendre compte qu'on faisait trop compliqué, ça peut suffire. Et ensuite, on va simplifier les développements parce que ce qui est compliqué à expliquer au product owner, ce qui est compliqué à écrire dans des spécifications, ça va être compliqué à comprendre par le développeur qui va avoir du mal à le mettre en œuvre. Et au final, si c'est une usine à gaz dans tous les sens, ça va peut-être être très compliqué à développer et du coup, très coûteux. Alors, on aura un effet immédiat sur les délais, les coûts. On va pouvoir réduire tout ça. Si finalement, on a moins de fonctionnalités ou des fonctionnalités plus simples, on va tout de suite pouvoir développer plus rapidement. Finalement, c'est une démarche quise, keep it simple, stupid, du code plus simple, plus lisible, plus testable, des évolutions qui seront faciles à réaliser, des maintenances également qui seront beaucoup plus simples parce que le code sera tout de suite plus évident. On va donner du sens au travail de notre client parce que souvent, on a des gens en face de nous qui travaillent avec ces outils-là et tout ce qui est rébarbatif, tout ce qui est compliqué, on va le faire pour eux. Par contre, on va simplifier leur process et du coup, ils vont pouvoir s'attaquer à des tâches avec beaucoup plus de valeur ajoutée, beaucoup plus de valeur humaine et ça, ça va être bien plus intéressant pour eux et pour vous. Et on va améliorer la connaissance du métier plutôt que d'avoir un métier fouillis qui part dans tous les sens. On va avoir un métier qui va être simple à décrire et du coup, aussi bien en interne que pour vous, développeurs, vous aurez une meilleure vision de ce métier-là. Et s'il est simple à comprendre, il va être simple à développer. Et donc, on va simplifier la maintenance puisque derrière, on aura moins de code, on aura des choses plus évidentes et on pourra s'en sortir beaucoup plus facilement au niveau de la TMA. Mais finalement, tout ne sera pas toujours possible. Il y a des fois, vous allez proposer des choses et il y a d'autres enjeux qui peuvent intervenir parce que finalement, c'est quand même le client qui connaît le mieux ces enjeux. Nous, on n'a pas toutes les cartes en main pour choisir. Peut-être que lui va se tromper, peut-être qu'il va faire des mauvais choix. Mais ce qui est important, c'est qu'on lui ait expliqué, qu'on lui ait montré qu'avec notre regard extérieur, on pouvait lui apporter autre chose. Il aura raison de toute manière. Et puis finalement, le mieux, c'est l'émis du bien. Vous, vous lui proposez quelque chose qui est peut-être parfait, mais peut-être que la conduite du changement va être difficile à amener dans son entreprise. Il connaît ses utilisateurs. On a des fois des utilisateurs qui ont déjà eu du mal à se mettre à l'informatique. Si en plus, on veut révolutionner, peut-être pour faire plus simple, mais ça peut être très compliqué à mettre en œuvre chez certains clients. et c'est lui qui va savoir. Donc au final, voilà, on fait la démarche, on l'accompagne, on essaye de simplifier, on essaye de bien comprendre ce qu'il veut, d'améliorer les choses. Au final, c'est quand même lui qui choisit. Alors, au final, ne faites pas ce que demande votre client, mais écoutez-le et développez exactement ce dont il a besoin. Voilà. C'est l'idée qui est derrière tout ça. Allez vraiment à l'essentiel. Écoutez-le parce que finalement, votre client, il a besoin d'aller plus loin dans son cahier des charges. Le client, c'est pareil. Enfin, écrire un cahier des charges, ce n'est pas quelque chose qui est inné pour tout le monde. Ce n'est pas forcément simple. Mettre des idées, c'est bien, mais l'accompagner finalement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'arrive à la fin un peu plus vite que prévu, mais du coup, on va avoir beaucoup de temps pour les questions. Et du coup, j'attends vos questions. Merci. Alors, j'ai une question de Lucien qui me demande, existe-t-il une astuce magique pour faire comprendre aux clients et aux commerciaux que la compatibilité IE6, c'est mal. Je ne sais pas si c'est mal. Je suis le premier à dire que IE6, ce n'est pas bien. Pour autant, il y a des entreprises qui sont encore bloquées avec IE6. Je pense qu'il y en a quand même de moins en moins. Je ne sais pas si vous avez encore des nouveaux projets comme ça. S'il y en a encore, c'est un peu étonnant, mais bien souvent dans les entreprises, il y a 10 ans encore, il y avait beaucoup de compatibilité IE6 qui était demandé, souvent parce qu'on avait un seul navigateur qui n'était pas à jour et que c'était compliqué de mettre tous les navigateurs de tout le monde à jour. Depuis, souvent, on a accès à plusieurs navigateurs. Maintenant, dans les entreprises, ce qui permet de se dire, OK, on a les anciennes applications qui fonctionnent sur un ancien navigateur et puis d'autres applications qui fonctionnent sur un navigateur. Est-ce que c'est mal ? Oui, forcément, puisqu'il ne se met pas à jour. Et bien souvent, il faut essayer de lui expliquer qu'est-ce qu'il va gagner. Une compatibilité IE6, il ne faut pas hésiter à la surchiffrer parce que c'est toujours très compliqué à faire et il y a toujours des risques que ça casse. Il faut lui expliquer qu'il n'aura pas telle nouvelle fonctionnalité parce que ce n'est pas présent dans IE6. Il faut lui expliquer qu'il peut utiliser un autre navigateur et que ça lui coûtera beaucoup moins cher et je pense qu'il oubliera sa compatibilité IE6. Je pense qu'il faut essayer d'aller le prendre par les sentiments, par le côté financier et puis lui expliquer que ça coûte très cher et que ce sera compliqué à maintenir et qu'au final, avec l'argent qu'il va économiser, il pourra avoir plein d'autres fonctionnalités dans son autre navigateur. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question ? J'ai une question d'Yannick qui a 5 votes. Comment emmener le client à repenser son process sans le braquer ? Là, c'est compliqué, je dirais. Ça dépend du client. Il y a des clients avec qui ça passe très bien. Il y en a d'autres avec qui c'est plus compliqué. Il faut déjà qu'il accepte de repenser son process après les conclusions vont lui plaire ou pas. De toute façon, je dirais que l'idéal, c'est d'arriver pas juste en tant que développeur, mais peut-être avec un UX designer qui va être capable d'expliquer au client que finalement, ce n'est pas juste de l'informatique, c'est aussi une interface, c'est aussi quelque chose qui va être utile pour les utilisateurs. Si on arrive à lui faire comprendre qu'il va gagner du temps, que ses employés vont pouvoir se concentrer sur leur métier plutôt que de se concentrer sur des tâches bêtes et méchantes et que l'outil informatique finalement ne les aidera pas, il y a déjà quelque chose de gagné. Effectivement, il y a des clients qui sont complètement réfractaires, ils veulent exactement ce qu'ils ont demandé. Bien souvent, quand même, je trouve que quand on propose des choses, on arrive à des résultats, on n'arrive pas toujours à tout faire passer. Il y a des choses qui sont peut-être trop révolutionnaires pour certains clients, dès qu'on sort un peu des startups et tout ça, dès qu'on est sur des entreprises familiales, centenaires, il y a des fois, franchement, ce n'est pas facile. Essayez de toujours montrer le gain qu'il va y avoir. Le gain, il peut être financier, il peut être en termes de temps, il peut être en termes de, on va dire, je ne trouve pas le mot, en termes de joie pour l'utilisateur à utiliser son application parce que finalement, elle est simple et elle lui rend service. Si l'application ne rend pas service à l'utilisateur, effectivement, là, on a un frein et la conduite du changement va être très compliquée. Une entreprise, par contre, qui s'implique là-dedans, il faut aller jusqu'à la conduite du changement derrière pour expliquer aux utilisateurs comment ça va fonctionner et ce qu'on va pouvoir faire. Si les utilisateurs ne sont pas convaincus, même si le manager est convaincu et vous allez se faire ce qu'il fallait, si les utilisateurs ne sont pas convaincus, ça ne marchera jamais. Donc, il faut convaincre aussi les utilisateurs. Donc, j'ai une question. Est-ce que le développeur doit inclure du temps systématiquement pour faire le chef de projet ? Moi, ce n'est pas tellement au développeur. Le développeur, lui, s'il se pose des questions, il doit remonter ça à son product owner, à son client, à son chef de projet. Ce n'est pas tellement forcément à lui de le faire en direct. Le développeur, il n'est pas forcément en direct avec le client. S'il l'est, effectivement, ça va être à lui. Mais voilà, pour autant, il y a d'autres personnes qui sont censées faire ce travail-là pour lui, pour lui simplifier la vie. Le développeur, par contre, quand il se pose une question et quand il se dit « tiens, c'est trop compliqué, on pourrait peut-être simplifier le process », voilà, il doit poser la question à l'équipe et ça va remonter jusqu'au client et on doit se poser des questions ensemble. Une question de Damien. Quel type de document préconises-tu pour améliorer la communication et la collaboration entre les équipes techniques et le client ? Je ne comprends pas bien ta question, Damien. Enfin, on en arrive à l'expression du besoin. J'imagine que c'est de ça que tu parles. Comment formaliser l'expression du besoin ? Moi, j'ai tendance à faire des choses minimalistes et à me dire, plutôt que de faire une spec de 200 pages, je préfère finalement me concentrer fonctionnalité par fonctionnalité à ce qui est essentiel et puis laisser plus de marge aux développeurs parce que les développeurs, ils savent quand même faire les choses. On n'a pas besoin de leur dire tout. On a déjà un UX designer qui va travailler en amont, qui va être capable de nous faire une belle interface. Ce n'est pas au client de dire, voilà, mon bouton, il doit être à 2 cm de mon formulaire. Ça, c'est le UX designer qui le fait. Je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser plus de latitude aux développeurs pour avancer, proposer des choses. C'est l'avantage de l'agilité. C'est que de toute façon, on va faire des allers-retours avec le client et qu'on n'a pas forcément besoin de passer des jours et des jours à faire 200 pages de cahiers des charges. Donc finalement, une expression du besoin, de la forme qui paraît la plus adaptée avec le client. Ce n'est pas toujours la même, mais voilà. Je trouve que des stories, écrire des stories avec le minimum de fonctionnalités à l'intérieur en expliquant juste ce dont on a besoin et laisser un peu de marge aux développeurs. Qu'est-ce que je ne peux pas trier les questions ? Alors, comment je peux trier les questions ? Une question de Fanny. Et la conviction des clients à faire confiance aux propositions de l'équipe de réalisation, ça se passe comment ? Je ne vois pas. Attendez, est-ce que ça coupe ? La conviction des clients à faire confiance aux propositions de l'équipe de réalisation, ça se passe comment concrètement ? Je ne sais pas comment répondre à ça. De toute façon, si vous êtes sur une méthodologie agile, c'est les premiers sprints qui vont permettre de gagner cette confiance. Bien souvent, si vous arrivez de but en blanc comme ça en disant il faut faire comme ça, ça va avoir du mal à passer. Si vous proposez des petites modifications et qu'elles passent très bien sur les premiers sprints, le client va prendre confiance et c'est là qu'il va falloir avoir des retours utilisateurs rapides. Mais si rapidement vous enclenchez un process où les utilisateurs vont pouvoir tester l'application, vous allez tout de suite voir s'ils sont réfractaires au changement ou pas. Si les utilisateurs directement commencent à dire « Ah ouais, mais ça c'est vachement bien, ça va nous simplifier la vie », il y a une partie du travail qui est fait et c'est presque gagné. Mais il va falloir les accompagner petit à petit. Je disais tout à l'heure que c'était à l'UX Designer de faire ça parce que souvent ça passe quand même par une couche de design, par une couche d'ergonomie. Ce n'est pas juste le développeur dans son coin qui fait ça. Si cet UX Designer il est capable de faire ce travail-là et d'accompagner les clients et de faire des ateliers avec les utilisateurs pour voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas parce qu'il y a des fois on croit que ça va fonctionner et ça a fonctionné sur un autre projet et finalement ça ne va pas fonctionner sur ce projet-là parce qu'on n'a pas la même typologie d'utilisateur. Il va falloir se remettre en question et expliquer aux clients qu'on a fait une itération, que ce n'est pas forcément la bonne et qu'il faut en trouver une autre et qu'il faut aller plus loin et on va finir par arriver à trouver quelque chose. Par contre, c'est vrai que toutes les équipes n'ont pas de UX Designer. Il y a plein de projets où on n'a que des développeurs. Alors là, effectivement, dans ces cas-là, faire des propositions et arriver à... J'en reviens à ce qu'on disait aux questions précédentes. Si vous n'avez pas d'équipe, si c'est au développeur directement de faire ça, souvent il n'a pas le temps parce qu'il est déjà sur sa charge de développement, il est déjà en train de se demander s'il ne va pas enlever les têtes parce qu'il pourrait gagner du temps. On est mal marré avec ça. Mais bon, si c'est à lui en plus de faire toute cette partie UX, de faire toute cette partie gestion de projet, il n'a pas le temps le développeur d'aller voir les équipes sur le terrain et de faire des tests et de voir si finalement l'outil convient mieux comme ça ou pas. Souvent, c'est très compliqué. Donc oui, il faut déjà avoir une équipe qui est organisée pour mais avec un product owner et un UX designer, je pense qu'on a moyen de faire des choses bien et de bien se poser des questions. Après, on n'y arrive pas toujours et je pense que c'est une question d'ancienneté, on va dire. Ce projet de voiture, c'était il y a 10 ans et il y a 10 ans, je n'ai pas réussi à convaincre mon client et résultat, on a fait exactement ce qu'il a voulu parce que j'ai peut-être gagné sur 2-3 détails mais voilà, je n'ai pas pu aller plus loin, je n'ai pas pu faire, je n'ai pas pu lui expliquer que c'était trop compliqué, que ça allait lui coûter une fortune et que finalement, son formulaire, si ça avait été un produit cartésien, il aurait été développé dans la journée et il n'y avait même pas d'interface à faire. C'était très rapide à faire et que là, il a eu 4 mois de développement. La différence de prix est fondamentale dans un cas comme ça, il ne l'a pas compris, il voulait exactement ça. On ne s'est pas braqué pour autant, on a fini par faire ce qu'il voulait. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions ? Oui, profitez-en si vous avez d'autres questions, il reste encore 7 minutes. Je suis sûr que les questions, vous n'osez pas, allez-y. Non, personne d'autre ? Non, on est repassé sur les slides de la FUP. Oui. Alors, merci à toi, si personne d'autre n'a répondu. Bon, en tout cas,